... Vous n'avez pas de conjoint, en un seul mot. Eh bien, vous êtes d'une certaine manière obligé de le concevoir pour avoir à comparer après. C'est pourquoi les anciens, qui étaient des gens très pragmatiques, c'est la philosophie pragmatique, ils disaient dans cette situation, ça n'est pas difficile. Tu prends un papier, un crayon et tu notes ce que tu ne veux pas chez l'autre. Alors, ce que tu veux absolument chez l'autre, au milieu, ce sur quoi tu vas négocier. Voilà. Donnant, donnant, etc. La plupart du temps, ça marche. Mais comme il faut être pragmatique encore plus, je vous dis la remarque générale, si vous êtes avec et qu'il vous manque, c'est un bon signe de dépendance. Ça veut dire que ça peut déboucher sur le bonheur ou la souffrance. Si vous voulez être à coup sûr dans le même cocon et ne pas faire de mal d'un côté ou dans l'autre, il y a trois critères importants. Je les ai dit à toi il n'y a pas longtemps. Tu t'en souviens ? On aime la même musique, on aime la même cuisine et quoi d'autre ? Plus fort, plus fort. Il y a des relations selon les trois plans de la personne. Le plan physique, le plan animique, c'est-à-dire la sensation, et le plan intelligible, c'est-à-dire l'intelligence. Il y a de la culture, on est bien ensemble, on est mieux ensemble qu'avec quiconque, la plupart du temps. Donc ça, ça suffit amplement pour se diriger correctement.